Ce matin, on est parti vraiment de la base d'un projet. Ce matin, on a fait les plans en salle de cours d'un petit cabanon qu'on va réaliser ici au CFA. Une fois que ce sera réalisé, on aura le lien entre l'étude qu'on a faite, les visions 3D qu'on a réalisées sur un logiciel et la réalité du terrain. Et ça, c'est juste quelque chose de valorisant. La condition pour commencer la formation, c'est d'être embauché dans une entreprise. Et donc, on fait un départ des trois mois, on fait un recrutement, un job dating. On s'engage pendant trois mois, on fait une formation au CFA de ECHO. On a une formation en menuiserie, on a une formation pour construire des plans sur AutoCAD, SketchUp. Aujourd'hui, on a la chance de travailler avec un charpentier, vraiment un professionnel qui nous parle de son métier, de sa façon qu'il a de travailler. Donc aujourd'hui, on débute enfin la découpe des premiers morceaux de bois pour bâtir une petite cabane, un petit cabanon de 4 mètres par 3 qui va être juste là. On est dans le concret. Là, pour l'instant, on travaillait des petites pièces de bois et là, on commence à... Les grosses sections, c'est quelque chose de bien. On est dans le concret. C'est la pratique, déjà le fait d'apprendre à couper à l'aide des outils, les mesures aussi, et aussi faire la découverte de l'assemblage de maisons, c'est vraiment le truc qui me passionne le plus. Et quand on commence à passer dans différents villages et à dire à nos enfants « Tiens, la maison là c'est moi qui ai fait, le toit là c'est moi qui ai fait », il y a un côté valorisant qui est génial. On est des bâtisseurs et c'est top, et ça il faut arriver à le transmettre. Parce que dans la vision du commun des mortels, le bâtiment c'est des métiers qui sont durs. Alors oui certes, c'est des métiers qui sont durs, mais c'est aussi des métiers où on est à plusieurs et où il y a une cohésion du fait qu'effectivement il y a une partie qui est dure, mais il y a une satisfaction qui est énorme. Je viens du monde de l'informatique, j'ai initialement eu une formation de développeur. J'ai été en formation MasterMEF pour devenir professeur des écoles. J'étais en première techno, en ST2S santé sociale. Pour ma part, avant de venir et de démarrer cette formation, je viens de l'industrie, j'étais destinateur. On a beaucoup de jeunes en reconversion qui au bout de quelques années se rendent compte qu'en fait ils préfèrent faire autre chose, donc ils changent. Comme Alexis du coup, à 30 ans, ils se rendent compte qu'ils préfèrent faire autre chose. Maintenant, effectivement, ce n'est pas tous les jours facile le bâtiment, mais quand on fait ce qu'on aime, on est prêt à l'accepter. Au départ, quand j'ai commencé, je ne m'attendais à travailler que sur des charpentes, alors qu'en réalité, l'entreprise dans laquelle je suis est déjà très polyvalente. Ils font de la charpente, parfois de la construction de maisons en bois. Ils font de la rénovation, toujours liée à la charpente en général. Et ils font aussi de la couverture. Hier, on a posé les chevons qui sont ici. Aujourd'hui, la même mission, c'est de lisser le plancher sur les solivages. On a commencé mardi, hier. Ça va durer encore un bon petit moment le temps de poser. Il y a la charpente, il y a des pare-clui qui vont être à poser aussi. Plein d'autres choses là. Il y a encore un peu de travail de maçon dingue à faire qui est passé par nous. La couverture sera faite par l'équipe de bas debout. Ça se passe très bien. Il est motivé le matin. Quand on lui explique quelque chose, s'il n'a pas compris, il repose la question. Il prend le temps d'essayer de comprendre. Il n'y a pas de soucis avec Alexis. Ce n'est pas toujours facile de former des nouveaux. Ça dépend forcément de son envie à lui. Si la personne est très motivée, ce sera plus plaisant de lui expliquer, de lui faire comprendre certaines choses. En formation CFA sur trois mois et demi, on n'a pas la vocation de sortir des gens qui seront charpentiers ou techniciens. C'est vraiment une première approche. C'est vraiment pour donner l'envie du bâtiment, pour faire connaître le bâtiment, notamment la construction bois. Et dans un second temps, les gens qui sont un peu plus intéressés, qui ont envie d'approfondir le sujet, l'idéal, c'est qu'ils fassent une formation vraiment de charpentier ou de constructeur au centre sur bois. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501